Tu me vois ? Eh ben je te vois ! Et alors tu sais quoi ? Il n'y a pas que moi qui te vois. Il y a tous les auditeurs qui sont là, qui te voient et qui te font un coucou. Salut tout le monde ! Bonsoir ! Alors bonsoir Karine, bienvenue, bienvenue pour cette jolie soirée. Bonsoir Muriel et bonsoir à tous. Alors soyez les bienvenus pour cette soirée autour de la joie, de la connexion à notre être profond et de savoir surtout pourquoi on est ici et comment connecter à cette belle thématique. Est-ce que dans le chat vous pouvez nous dire si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien ? Est-ce que vous voyez le rayon de soleil qui est Karine ? Moi je dis, on ne l'a pas mis dans les... Il n'y a pas de soleil ici, il y a de la neige. Ouais, mais je dis mettez vos lunettes de soleil parce que ça va bien vibrer ce soir. Donc les amis, on est parti. Eh ben écoute, Karine, est-ce qu'en quelques mois avant qu'on démarre cette jolie conférence, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi ? Qui es-tu, Karine ? Alors qui suis-je ? Alors moi je suis médium, hypnothérapeute et guérisseuse par les sons, les sons chamaniques. Donc j'ai créé ma propre méthode qui s'appelle l'hypno-son. Alors je travaille en hypnose uniquement en régression, c'est-à-dire pour moi le but de mon travail c'est d'amener les gens à se libérer de blessures émotionnelles qui les empêchent en fait d'être dans la joie, en fait d'être connectés à leur cœur. Donc en fait pour moi le but c'est vraiment de de se reconnecter à notre soleil intérieur pour pouvoir avancer sur notre mission, dans notre mission d'incarnation. C'est-à-dire d'amener les gens à pouvoir écouter leur cœur, leur intuition qui est en fait leur boussole intérieure pour pouvoir s'orienter dans la vie, pour pouvoir faire ce pour quoi ils sont venus. Et en fait lorsque lorsque l'on est déconnecté de nous-mêmes, de notre cœur, c'est parce qu'on a vécu des événements, des choses dans notre vie qui ont fait qu'on s'est coupé de nous parce que quand on laisse trop trop les événements prendre le dessus sur nous et qu'on s'en occupe pas, quand on laisse nos blessures nous faire mal et puis qu'on met des couvertures et des couvertures dessus, il y a un moment on étouffe, on ne s'entend plus, on n'entend plus les cris de notre enfant intérieur et puis on se perd en fait, c'est le mental qui prend le relais et plus le mental parle fort et moins on entend notre voix intérieure. Donc moi mon travail c'est d'amener les gens à prendre conscience de leurs émotions, de leurs blessures et d'aller libérer ce qui a provoqué la blessure, c'est-à-dire je ne travaille pas sur l'effet, sur la conséquence mais sur la cause, la racine. donc je ne vais pas par exemple prendre une personne et lui apporter de l'énergie etc. et puis qu'elle reparte et puis qu'ensuite ça aille bien un moment et puis que le problème recommence. Ce qui m'intéresse en séance c'est d'aller trouver la racine, l'origine de ce qui l'a fait souffrir pour qu'elle soit libérée mais vraiment pour de bon et en général il n'y a besoin que d'une seule, il peut y avoir deux séances pour régler une problématique et on n'en parle plus. Moi mon but c'est que la personne elle retrouve ses ailes pour voler très rapidement. C'est un travail de reconnexion à soi, de reconnexion au corps, au cœur mais au corps. C'est-à-dire que quand on est connecté à notre cœur, on se connecte à notre corps parce que toutes les problématiques qu'on a, toutes les émotions elles sont logées dans la matrice, toutes nos peurs elles sont dans la matrice et ça fait comme des nœuds qui correspondent à des vides énergétiques. Plus on a de vides à l'intérieur de nous, plus notre mental prend le relais. À partir du moment où ce vide il se libère, ça veut dire qu'on commence à se remplir de lumière, d'énergie, d'amour, ça fait comme des filets de lumière, des fils de lumière qui se reconnectent à notre cœur. Notre cœur, plus il y a de petits fils de lumière, plus il y a de soleil, plus il y a de rayons, plus il brille. Donc en fait, chaque blessure qu'on va aller reconnecter, reconnaître dans le passé et dont l'émotion va se libérer, va permettre, ce vide, il va se remplir en fait et clac, tu te reconnais à ton cœur. Donc moi, mon travail, c'est vraiment un travail de conscientisation, de se reconnecter à qui on est pour pouvoir plus s'incriter à notre cœur parce que plus on se remplit, plus on est présent, plus le cœur prend le relais et la tête se calme. Le but, c'est que le mental se calme pour pouvoir entendre à l'intérieur notre petite voix. Plus on est déconnecté de soi, plus le mental est bruyant en fait et c'est pour ça qu'on n'entend pas la direction à prendre, qu'on est perdu, on est comme un bateau au milieu de la mer qui tourne en rond donc on ne trouve pas la direction. Donc à partir du moment où on commence à reprendre le gouvernail en main, on peut se diriger vers notre mission parce qu'aussi on entend ce qu'on entend notre petite voix c'est-à-dire quand tu commences à avoir de la joie dans quelque chose auquel tu penses, c'est que c'est juste en fait. Et l'intuition c'est ça, quand ça te met en joie c'est que tu es sur le bon chemin. Donc en fait les gens d'eux-mêmes ils commencent à trouver ce qui est bon pour eux, ils commencent à s'écouter. Donc mon travail c'est vraiment ça, c'est de reconnecter les gens à eux-mêmes c'est comme une deuxième licence en fait. C'est de leur donner la vie en fait, c'est ça. C'est... Voilà mon travail. Quel beau métier. Voilà. J'adore. Moi mon bonheur c'est de voir le cadeau, c'est de voir les gens heureux, de voir les gens libres et autonomes en fait, responsables d'eux-mêmes, de leur vie. Ok. Donc tu vas nous parler de tout ça ce soir, tu vas nous développer un petit peu tout ça ce soir. Alors les amis, parce que je sens que tu es partie, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, je les relierai auprès de Karine. Et Karine, juste si on peut faire, quand tu parles là devant la caméra, est-ce que tu peux me regarder moi ? Parce que là, enfin voilà. Oui parce que là... Oui c'est parce que je regarde en fait dans la photo, enfin dans l'image, dans la vidéo, donc je ne regarde pas la petite lumière de ma caméra parce que sinon ça me fait lever la tête, tu vois. Si je suis là, je ne regarde pas, alors il faut que je baisse mon ordinateur, on ne va plus me voir vraiment. C'est bon là ? Oui, c'est juste que tu regardes en face parce que sinon on voit que tu regardes en bas et donc du coup on a l'impression que tu ne me regardes pas. Ne me regardes en face. L'essentiel, c'est que les personnes entendent en fait et ressentent. Très bien, comme tu veux. Karine, on est avec toi. Je vais essayer de faire un effort. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que, qu'est-ce que tu veux que je développe plus ? Alors, tu voulais peut-être nous parler un petit peu de l'importance du pardon par rapport à tout ça ? Oui, bien sûr. En fait, le pardon, quand on ne pardonne pas à quelqu'un et qu'on est dans la colère, etc., c'est parce qu'en fait, il y a quelque chose qu'on n'a pas digéré à l'intérieur de nous. Je suis encore en train de regarder. Je vais essayer de regarder la caméra. Excusez-moi. Oui, quand on... Les gens, des fois, me disent « Oui, moi, j'ai pardonné. » Ok, mais alors, si vous avez pardonné, pourquoi est-ce que vous souffrez ? Parce que souvent, on pardonne avec notre mental, avec notre tête et puis on se dit « Bon, allez, je passe à autre chose, c'est terminé, on n'en parle plus, etc. » Et puis, les gens vivent des événements qui font qu'ils se rendent compte qu'en fait, la tristesse est toujours là, la colère est toujours là. J'ai quelque chose, je pense que j'ai dû prendre une poussière là. Et en fait, désolée, il faut que je boive. À la tienne, à la vôtre, un petit verre d'eau ? C'est pas un morito. On n'est pas encore au bord de la piscine. Ça va bien. Donc, j'essaye de me reprendre. C'est vraiment mal passé. Oui, donc je disais par rapport au pardon, tant qu'on ne fait pas le pardon avec son cœur, on n'est pas libre. Si on fait avec la tête, en fait, l'émotion est toujours présente. quand j'explique au travail de se reconnecter à qui on est, quand on va en fait, quand j'amène la personne, par exemple, je vais donner un exemple plutôt concret, c'est plus simple. Une personne qui va me dire, oui, voilà, mon ex m'a trompé et puis depuis, j'attire toujours des hommes qui me trahissent. Donc, la personne, si elle me dit, non, mais maintenant, c'est terminé, mon ex, j'ai pardonné. Mais en fait, elle attire toujours ce genre d'énergie de personnes qui la trahissent parce qu'il reste de la colère, qu'il reste de la tristesse. Donc, le but, c'est d'aller interroger sa conscience intérieure et d'aller demander à sa conscience intérieure pourquoi est-ce que tu attires toujours des hommes qui te trahissent. Quand la personne, donc en régression, retrouve l'événement, l'origine, je parle du premier événement, ce qui a créé cette brèche en elle qui fait qu'elle attire ce genre de personnes. Quand elle retrouve l'événement dans le passé, mais qu'en fait, à ce moment-là, elle se reconnecte à l'émotion qui l'a mise dans la souffrance, dans la tristesse et puis aussi dans la colère, qu'est-ce qui va se passer ? C'est comme si elle allait reconnaître cette partie d'elle-même qui est en souffrance et qu'elle allait lui dire « J'ai compris que tu souffles, j'ai compris, voilà, je reconnais que tu souffles parce qu'en général, quand tu souffles, tu fais quoi ? Bon, on laisse passer le temps et puis on passe à autre chose. » Mais en fait, il y a comme une brèche dans ton être qui fait que la cicatrice ne se referme pas. Donc, tu vas toujours vibratoirement attirer ce genre de circonstance. Faire le pardon, c'est commencer par donner un sens à ce qui t'arrive. Quand tu donnes un sens à ta souffrance et tu comprends l'origine de ta souffrance, parce que des fois, tu peux dire « Oui, j'ai eu ça comme événement et puis en fait, tu le sais, mais ça ne change rien. » Mais par contre, d'aller en conscience, voir l'événement, le reconnecter, sentir l'émotion, la laisser s'en aller et en plus, donner les inductions qu'il faut à ce moment-là. Donc moi, je travaille avec le son, c'est-à-dire je vais chanter à l'être de la personne, ça va aller la réaligner, ça va reconnecter ses circuits énergétiques, etc. Et en même temps, dire les paroles, et en général, ce qu'on me dit de dire à la personne, je suis guidée, mes guides me disent ce qu'elle a besoin d'entendre à ce moment-là, sa partie, ça peut être quand elle était enfant, ça peut être quand elle était pendant la gestation dans le ventre de sa mère, etc. Eh bien, il y a vraiment un travail de pardon qui se fait, mais c'est surtout de réparation. C'est aussi une déprogrammation au niveau de la mémoire cellulaire, c'est une reconnexion au circuit énergétique, c'est aussi fermer les brèches dans les corps subtils, il y a vraiment, voilà, je me reconnecte à moi-même. Donc, à ce moment-là, la personne, c'est comme si cet événement, quand elle revient à l'état d'éveil, il n'avait jamais existé. C'est comme si ça n'avait jamais existé, c'est-à-dire qu'après, elle ne va plus du tout attirer ce genre de relation, ce genre de schéma, parce qu'il est effacé. C'est ça le but. C'est que tu te complètes, en fait, tu redeviens, voilà, c'est une partie de toi qui était restée capturée dans le passé, qu'on a été chercher et qu'on a été ramenée à la maison. C'est comme si toi, en tant que, tu étais ton propre père et ta propre mère et que tu allais dans le passé voir cette envie, enfant qui souffre et tu lui dis, je reconnais à quel point tu as mal, je te demande pardon de ne pas avoir vu à quel point tu souffrais. Imagine, tes parents te disent ça en tant qu'enfant, au lieu de te dire, allez, arrête de chialer, mais qu'ils te disent, je suis désolée, mon amour, et qu'il te prend dans ses bras. Voilà, c'est le bobo, il est parti. C'est comme le bisou magique qu'on fait à notre enfant quand il n'est plus donné le bisou magique, c'est fini. Là, c'est la même chose, sauf que c'est toi en conscience qui va avoir cette partie de toi qui souffre et qui va la reconnaître. Donc déjà, c'est énorme en fait ce qui se passe, mais en général, avant qu'il se passe ce travail en séance, moi je donne toujours un entretien à la personne de 20 à 30 minutes pour qu'on aille vraiment cibler la problématique parce que moi, ce qui m'importe, c'est de poser la bonne question à la conscience intérieure. C'est-à-dire, si je pose une bonne question, j'aurai une bonne réponse. Dans la vie, si on est clair avec les gens, on attire la clarté. Si on est, on part dans tous les sens, tout va aller dans tous les sens. Donc moi, ce qui m'importe, c'est de définir avec la personne quelle est sa souffrance, pourquoi elle souffre, quelle est l'émotion dans laquelle elle est pour ensuite trouver la bonne question à poser à la partie qui est blessée pour en trouver l'origine. Une fois que, une fois que, tu as bien défini ça, après tu peux faire une bonne séance. Est-ce que je suis claire ? C'est très clair, c'est très clair. Il y a Sandrine qui demande est-ce que c'est similaire aux blessures d'âme ? Oui, là je parle des blessures de l'âme, de toutes les blessures qu'on peut avoir. Il y en a des milliers de blessures de l'âme. Il y a les cinq blessures qu'on connaît, l'abandon, l'humiliation, le rejet, la trahison, l'injustice, mais autour de ça, tu as plein de blessures satellites, tu as la blessure d'un truc non. Moi, je ne vais pas forcément dire « Oui, pourquoi tu souffres de la blessure de rejet ? » Quand je vais faire une régression, je vais être beaucoup plus pointilleuse que ça. C'est parce que je vais avoir une discussion avec la personne et je vais vraiment poser la question. imaginons une personne qui est, je ne sais pas, qui a honte. Je vois qu'ils me disent « Moi, j'ai honte, je me trouve nulle, je me fais toujours rabaisser par les autres et je me sens merdique. » C'est déjà arrivé qu'une personne me sache « J'ai l'impression que je suis une merde et j'ai honte de moi. » Donc, je vais vraiment poser cette question. Pourquoi est-ce que vous vous sentez nulle ? Pourquoi est-ce que vous avez honte ? Pourquoi vous sentez que vous êtes une merde ? Mais vraiment, je vais poser cette question parce que ça va vraiment résonner avec l'état dans lequel elle n'a personne. Sa conscience, elle va aller chercher, elle va aller scanner et elle va aller trouver d'où ça vient. Une fois qu'on a trouvé, pouf, on est sur le point de rupture en fait. C'est ça qui est important, c'est d'aller chercher cette partie et la guérir. Et la personne, ce qui est important, c'est qu'après, elle retrouve donc l'estime de soi, qu'elle s'aime, qu'elle pense qu'elle est une belle personne et qu'elle mérite le respect, qu'elle mérite d'être acceptée, qu'elle mérite qu'on l'estime. C'est ça le but en fait. Et tout à l'heure, tu parlais des blessures qui viennent du passé. Est-ce que, donc tu parlais de l'enfance et même de la vie intra-utérine, est-ce que ça peut venir d'encore plus loin ? Oui, les vies antérieures, bien sûr. J'ai des gens, des fois, ils partent… Moi, je ne suis pas… Il y a des gens, ils sont fascinés par les vies antérieures. Ils me disent « Ah, mais moi, Karine, je veux aller absolument dans une vie antérieure. » Je fais « Non ! » Ben non, parce qu'en fait, le but, ce n'est pas de satisfaire votre égo. Le but, c'est que votre âme, elle, elle cherche d'où ça vient. C'est l'âme qui sait la vérité. Ce n'est pas moi, ce n'est pas la personne, c'est son âme. Parce que sinon, c'est l'égo. Et puis l'égo, il va aller se rassurer en disant « Oui, alors là, c'était dans une vie antérieure. » On peut faire une séance pour une vie antérieure, par exemple. Par exemple, pour aller reconnecter des dons et des talents. Moi, je pratique l'hypnose spirituelle, donc on peut aussi aller parler à nos guides, etc. Mais le but, dans un travail de guérison, des blessures de l'âme, etc., le but, c'est que c'est l'âme, c'est de laisser l'âme aller chercher. L'âme, elle sait exactement où se situe la problématique. Mais bien sûr qu'il y a des personnes, l'âme, elle va direct dans une vie antérieure. Parce que quand c'est trop, trop profond, des fois, par exemple, une personne qui a été pendue et que toute sa vie, par exemple, elle est tout le temps à avoir l'impression d'avoir le kiki serré ou qu'elle a des problèmes pour s'exprimer, etc., qu'elle a fait des traitements, qu'elle a vu des médecins et qu'elle ne comprend toujours pas pourquoi elle a la gorge serrée, c'est déjà arrivé. En régression, pas qu'une, plusieurs personnes se retrouvent une vie antérieure où justement elle a été pendue, etc. Donc, sur le plan éthérique, elle garde la marque de la pendaison, en fait, ou des personnes qui ont des maux de tête, des migraines, ça peut être lié à des chocs à la tête dans des vies antérieures, des choses comme ça. Et ça, c'est fabuleux parce que moi, j'ai vu des choses qu'en médecine, la médecine n'a pas réussi à réparer, à guérir et c'est simplement l'âme, en fait, qui a besoin de lumière, en fait. Oui, parce que toutes ces blessures-là, quand elles ne sont pas guéries, qu'est-ce qu'elles provoquent ? Des maladies ? Eh oui, bien sûr. Ben oui, les maux du corps sont les maux de l'esprit. Tant que ton âme, elle ne peut pas s'exprimer dans toute sa lumière parce qu'elle a des bagages, des incarnations passées, etc., qui ne sont pas, les valises ne sont pas vidées, de toute façon, il va falloir travailler dessus. Après, chacun a son libre arbitre, mais le but, c'est de reconnecter la joie, d'être heureux. Donc, si on n'est pas heureux, c'est bien qu'il y a des problématiques qui sont latentes et qu'il faut aller regarder. Donc, le but, c'est vraiment de travailler en conscience, de vraiment se dire, OK, comment je me sens aujourd'hui ? Qu'est-ce qui me fait mal ? Qu'est-ce que… Tiens, cette personne, dans sa manière d'être, ça soulève ça en moi comme émotion. Donc, pas se dire, forcément, c'est à quoi de cette personne, mais se dire, pourquoi moi, je ressens ça ? Qu'est-ce que ça provoque en moi ? Qu'est-ce que ça… À quoi ça me fait penser ? Est-ce que ça me fait repenser une situation de plus passée ? Est-ce que ça me met dans la colère, la tristesse ? Et puis aussi, à partir du moment où ça nous met dans un inconfort et que c'est récurrent, c'est là que c'est bien d'aller chercher l'origine. Le but, c'est qu'on puisse être dans notre quotidien bien, en fait, pouvoir avancer et puis se sentir guidé, accompagné, en sécurité et puis d'être quand même heureux. Donc, si on ne l'est pas, c'est que des fois, il y a des choses à régler mais je dis toujours aux gens, c'est des fois, les gens, quand je leur demande pourquoi ils me consultent, ils me disent, ben Karine, parce que je veux être heureux. C'est quoi votre problème ? Mais en fait, je veux être heureux. Ah ben oui, mais moi aussi, tout le monde veut être heureux. Mais pour être heureux, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le but. Mais qu'est-ce qui ne vous rend pas heureux aujourd'hui ? Quel est l'événement pour vous en ce moment qui est la cerise, qui est la goutte d'eau qui fait déborder le vase ? Parce qu'en fait, les gens, après, quand tu les interroges, souvent, ils me disent, ben en fait, moi Karine, ben j'ai ça qui ne va pas, puis j'ai ça qui ne va pas, puis en fait, là non plus, là sur le plan professionnel, ça ne va pas, et puis j'ai un patron, ils me parlent mal, et puis les gens, en fait, ils ont plein de trucs et on a tous plein de choses. Et je dis, mais moi, je ne peux pas en une séance pour régler tout ça, il ne faut pas pour le dire quoi. En plus, je ne m'avance jamais avec les gens en disant, oui, c'est sûr, ça va être réglé là. Non, il faut toujours rester humble, c'est de dire, on verra ce que votre inconscient est prêt à lâcher quoi en fait. Mais si déjà, les gens sont dans la démarche de consulter, c'est que déjà, il y a une part d'eux qui veut guérir, c'est déjà de faire le déplacement comme quand tu vas chez un médecin, c'est que déjà, tu as envie de guérir, sinon tu restes chez toi dans ta souffrance. Donc déjà, la démarche, c'est une partie de la guérison qui s'amorce. Mais après, les gens, comme ils ne savent pas trop par où commencer quand ils ont plusieurs problématiques, je leur fais vraiment choisir la problématique qui représente la goutte d'eau qui fait déborder le bas, c'est-à-dire le truc qui font qu'aujourd'hui dans leur quotidien, ils n'en peuvent plus. Il y a souvent un problème qui va dire, mais là, j'en peux plus, j'en peux plus parce qu'il y a ça, là, c'est plus possible. Donc, on choisit ça et puis après, on décortique et on voit comment on va interroger l'inconscient. Mais ça arrive des fois que quand on a plusieurs problèmes, souvent, il y en a une qui découle d'une autre qui découle d'une autre et qui amène à celle qui fait qu'on n'en peut plus. Et moi, j'ai remarqué, souvent, en réglant, en choisissant bien la problématique qui est la goutte d'eau qui fait déborder le bas, ça en fait sauter plusieurs en même temps. Donc, souvent, quand ils veulent me reconsulter pour traiter une autre problématique, les 3-4 autres où ils voulaient travailler dessus, il n'y a même plus la peine parce que c'est un sauté parce que la cause, en fait, engendrait ce problème-là plus ce problème-là. C'est pour ça que c'est très, très important pour moi l'entretien préliminaire parce que déjà, il y a une partie du travail qui s'amorce et puis il y a déjà une ouverture de conscience qui commence à se faire avant la séance parce que, comme je suis médium, quand je fais cet entretien préliminaire, c'est vraiment guidé. Il y a du monde qui est là, il y a déjà une ouverture qui se fait chez les gens à ce moment-là. Il y a des gens, des fois, qui font des rêves avant la séance. C'est vraiment un travail préparatoire mais conscient. Il y a Sandrine qui demande « Faut-il travailler son corps causal plus précisément pour nous aider au niveau de nos vies antérieures ? » Non. En tout cas, moi, dans ma manière de travailler, peut-être il y a des thérapeutes qui vont vous dire ça. Moi, je ne suis pas du tout dans le truc « Travaille ton corps émotionnel, travaille ton corps causal, travaille ton corps mental. » Non, 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 moi, je suis très simple. C'est-à-dire, je veux dire, travaille sur toi, sur tes émotions, parce qu'en fait, toute ta réflexion de tes corps, de tes différents corps, tes corps, si tu as une brèche dans le deuxième corps ou dans le troisième corps, c'est parce que déjà dans tes émotions, ça ne va pas. Si tu répares les émotions, tu as tout qui s'aligne. en fait, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de... Non, en fait, je suis très simple dans ma façon de faire. Ce que je dis, je peux le dire à des enfants, à des ados, ils comprennent tous. Donc, je ne parle pas de corps et tout ça. En fait, c'est la logique que tout s'aligne. En fait, à partir du moment où à l'intérieur, tu libères et tu reconnectes, à l'extérieur, il y a tout qui s'aligne. Donc, tu n'as pas... Non, je ne parle pas de corps, crudal et machin. C'est une sorte d'effet domino en fait. Exactement. Plus tu vibres haut, plus tes corps rayonnent en fait. Plus tu vibres bas parce que tu es rétracté, tu es dans ta souffrance et plus tu es dans l'astral bas. Donc, en fait, tu vas attirer ce qui est sombre. Plus tu vas commencer à dégager tes émotions lourdes, tes peurs, etc. plus tes corps vont s'explanter en fait. Tu vas prendre de la place, tu vas prendre ta place. En fait, c'est ça. Donc, tu fais des sauts quantiques. C'est vraiment faire un saut quantique à chaque fois. Tu montes en vibration. Les gens qui se réparent comme ça, qui se reconnectent, forcément, leur relation, leur relationnel change parce que comme ils ne vibrent plus la même énergie, forcément, ils n'attirent plus la même chose. Tu attires ce que tu rayonnes. Si tu attires les conflits parce que si tu es en conflit avec toi-même, tu attires des conflits. Dès que tu commences à trouver la paix à l'intérieur de toi, forcément, des fois, tu vas avoir l'impression que les gens changent. Mais en fait, ce n'est pas qu'ils changent, c'est qu'ils répondent différemment à ton énergie parce que toi, tu rayonnes quelque chose de différent. Tu vois, il y a Maria qui nous dit que cela me parle. Tu vois, trop de personnes qui ont des blessures, c'est un véritable cas au intérieur qui rejaillit sur son entourage. C'est vrai. Il y a un vrai bénéfice du coup à faire ce travail-là sur soi pour aussi éviter d'éclabousser dans ton relation. Ah mais carrément et puis même pour le bien-être intérieur, pour tout en fait parce que ce n'est pas que sur le relationnel, c'est aussi dans ton travail, dans ta créativité, dans tes projets. Enfin, je veux dire, plus tu es heureux, tu es dans la joie, plus tu montes en vibration, plus tu as envie de faire plein de choses, plus tu es dans l'élan, plus… C'est ça en fait. Si tu es triste, si tu as envie de rien, forcément, tu vas attirer aussi des gens qui ne vont pas être très… qui vont te renvoyer le miroir, on va dire. Donc, comme tu dis, oui, c'est l'effet domino à chaque fois. souvent, les gens disent c'est l'autre machin, ben non, mais si tu commences à faire un travail sur toi et puis guérir tes blessures et tes mémoires, parce que des fois aussi, on porte, ce n'est pas des fois, c'est on porte des mémoires qui font des fois, on ne comprend pas pourquoi on va attirer certaines situations. Mais il y a des mémoires dont on n'est vraiment pas conscient, qui font partie du transgénérationnel, etc. des lignées. Et c'est pour ça que c'est vraiment intéressant d'aller vraiment en conscience, retrouver l'origine de ce qui fait qu'on souffre aujourd'hui ou qu'on attire des événements qui n'arrivent pas à s'aligner avec ce qu'on veut faire ou ce qu'on veut être. Et ces mémoires transgénérationnelles, ce serait comme un espèce de gros fardeau qu'on porte, mais qui ne nous appartient pas. Ce n'est pas qu'ils ne t'appartiennent pas, c'est qu'en fait, tu les as choisis. Parce qu'en fait, ton âme, avant de t'incarner, tu sais que tu vas t'incarner, ton âme, elle vient avec un bagage, le bagage de tes vies passées. Alors, les bagages de tes souffrances, de ce que tu as, parce qu'on a tous été, on a œuvré dans la lumière, on a œuvré dans l'ombre. Donc, ces bagages, ils vont comporter des connaissances, des dons, des talents que tu vas être amené en t'incarnant à reconnecter. et puis, tes bagages, ils vont aussi comporter des souffrances que tu as besoin d'expier, à purger, à nettoyer, à libérer. Donc, tu vas choisir, ton âme, elle va décider de choisir les meilleurs parents qui seront pour toi pour te permettre de réactiver ces mémoires pour t'en libérer. Donc, le père qui va être violent avec son enfant, que c'est dégueulasse et tout ça, elle l'a choisi. Ton âme, elle se... Quand tu t'incarnes, tu perds la mémoire, on va dire, mais ton âme, elle sait pourquoi elle a choisi ce père violent, par exemple, ou cette mère humiliante, parce que ces êtres-là, en fait, ce sont des maîtres qui vont te permettre de raviver des blessures de tes vies passées, de tout ce que tu portes dans ta mémoire, pour que tu puisses en prendre conscience, travailler dessus et t'en libérer. Peut-être pour apprendre le pardon, tu vois, d'autres, ça va être apprendre la patience. On a des vertus à développer et pour que tu puisses développer ces vertus, tu vas choisir l'environnement qui va être propice à développer ces vertus, le contexte, le pays, la ville, les parents, tout ça, c'est décidé avant l'incarnation, même si quand tu t'incarnes, tu as une vie d'enfer, ou par exemple, tu vas te faire violer ou tu vas te faire tabasser ou tu vas t'enfermer, etc. Et tu vas te dire mais c'est dégueulasse, pourtant moi je suis quelqu'un de gentille, je ne fais pas le mal, je ne comprends pas, mais il y a toujours quelque chose de juste. Des fois, tu retrouves des bourreaux de vie passée, tu as des choses à régler, ton âme vient purger. ça paraît horrible de dire ça, mais quand tu commences à comprendre le pourquoi, que tu règles tout ça, c'est vraiment... Et puis selon aussi ce que tu viens travailler dans cette incarnation, ce que tu viens aussi faire, est-ce que tu es un éveilleur ? Souvent, les gens qui sont des éveilleurs ont connu des choses compliquées, parce que aussi, pour pouvoir comprendre les autres, il faut être aussi passé par des choses difficiles, parce que comment comprendre l'autre si tu ne sais pas ce que c'est d'avoir mal, par exemple ? C'est pour ça que tu développes aussi de l'empathie, etc. Il n'y a jamais de hasard, tout est juste, même si c'est l'enfer. On a choisi ça parce que c'est parce qu'on peut le dépasser. Je suis bien placée pour le dire. Je ne me parle pas de choses que je n'ai pas expérimentées. moi, j'étais bien servie quand même. si je peux en parler là, c'est parce que je sais que on peut dépasser, même en étant passé par des choses ultra compliquées et difficiles. Le but, c'est de garder son cœur ouvert, pas rentrer dans la haine, dans la rage, dans la rancune, etc. Parce que sinon, c'est très facile de vouloir se venger, de faire du mal aux autres. C'est ce que font la plupart des humains quand tu vois dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, la domination, le pouvoir, la vengeance. C'est tout ce qu'il faudrait essayer d'éviter et rentrer plutôt dans le cœur en s'occupant de nous-mêmes, de régler nos propres blessures, nos propres problématiques, parce que c'est tellement plus facile d'aller déclarer la guerre aux autres. Finalement, on perd notre temps. je pense que le mieux, c'est d'aller cesser de faire la guerre avec nous-mêmes, c'est d'aller trouver la paix à l'intérieur de nous, d'enterrer la hache de guerre et plus tu développes cette conscience de toi et cet amour de toi et cette joie en toi, et plus tu la rayonnes à l'extérieur, et plus tu vibres cette paix et tu apportes aux autres. Donc le but, si on veut, on parle toujours que oui, il faut apporter la paix à la terre, mer, etc. Mais si les gens continuent à être violents et s'en mettent plein la poire, la terre ne sera jamais en paix. Il faut déjà que chaque être humain s'occupe de trouver la paix en lui-même et c'est là que la terre elle va commencer à aller mieux parce que quand on vibre l'amour et la paix, il y a tout qui s'harmonise autour, la nature et tout. Donc c'est vraiment, pour moi, ça commence par soi. C'est avec nous-mêmes qu'il faut enterrer les armes avec nous-mêmes. Tu vois Alice qui dit « C'est passionnant, les souffrances antérieures, notamment de l'enfance, ont toute une explication au final. » Bien sûr. Oui, oui, oui. Tout est une explication. Et c'est pour ça que moi j'adore parce que je suis quelqu'un, comme je te disais tout à l'heure, je suis très branchée mais j'ai aussi les pieds sur terre. Je suis quelqu'un de très pragmatique pragmatique et logique. C'est-à-dire, j'aime donner des explications à tout. C'est pour ça aussi que je touche aussi bien des gens qui sont ouverts à la spiritualité, qui sont très sensibles, qui ont un cheminement personnel, etc., qui sont éveillés. Et je touche aussi des gens qui peuvent être très cartésiens, des comptables, avocats, des gens qui sont mais vraiment dans la matière. et quand on comprend que tu peux être dans la matière mais aussi ouverte à la spiritualité, à tes guides, à l'amour, à la lumière, etc., et que tu peux aligner les deux, tu peux toucher tout le monde. C'est-à-dire, il faut avoir un langage qui te permet de toucher aussi bien un enfant, un adolescent, un, je ne sais pas, un politicien, un éveillé. Il faut parler un langage universel et pour ça, il faut avoir les pieds sur terre pour moi. Il faut être clair avec les gens, il faut que tout le monde puisse comprendre. Le plus simple d'esprit ou plus intello, voilà, il faut des mots simples. C'est pour ça que moi, je parle toujours de je ramène les gens à la terre tout le temps, au corps et être spirituel, c'est simplement être comme un enfant dans la joie, simple, pas se prendre la tête. Spirituel, c'est pas être je médite toute la journée, je dis des belles paroles, c'est tout ce qui m'énerve, tout ce qui me gave d'entendre des gens qui sont en train de prêcher des belles choses mais qui font rien dans leur vie, qui jugent, qui critiquent, qui sont barrés et qui en fait manifestent rien de concret, quoi. Ce qui m'intéresse, c'est des gens qui vont faire un travail sur eux, qui vont commencer à se libérer, qui vont commencer à être heureux, qui vont commencer à partir du moment où ils sont heureux à partager avec les autres leur joie, qui vont leur apporter quelque chose. Le but, c'est semer des petites étoiles de lumière autour de soi pour amener les gens à nous suivre, en fait. C'est de rendre les gens libres, autonomes, de leur rendre leurs ailes. Personne ne nous appartient. Mais pour moi, prêcher de la spiritualité mais avoir une vie complètement retournée à l'envers, non. Moi, le but, c'est de retrouver notre cœur d'enfant et être simple et humble, en fait. Parce qu'on n'est rien, quoi. Je veux dire, c'est d'être humble. C'est tout. C'est un bon programme. Et s'amuser. Surtout s'amuser, pas se prendre au sérieux, boire des mojitos, manger des pistaches. OK. Il faut s'amuser. Il faut garder toujours l'humour. Moi, je suis très sérieuse quand je fais mon travail, quand je suis avec les gens. Mais je garde toujours de l'humour et je suis une rigolote, j'adore me marrer. Et voilà, je ne me prends pas du tout au sérieux. Pas du tout. Mais c'est vrai, cette joie, c'est vraiment ce qui fait que la spiritualité, c'est la joie, en vrai. Oui, bien sûr. Et les enfants, ce sont des maîtres pour ça. Ils nous manquent le chemin. Parce qu'eux, ils sont dans la spontanéité de leur cœur. C'est-à-dire, avant d'être brimés et puis conditionnés par le système, les adultes et tout, si tu regardes un enfant, c'est un enseignant. Et c'est ça, mon complexe, c'est de reconnecter la joie, de reconnecter la simplicité, pas me prendre la tête et puis te dire, voilà, j'écoute. Ah, ça, c'est bon pour moi. Ah non, ça, c'est pas bon. Ça, ça me fait me rendre pas bien. C'est d'être fidèle à ce que je ressens et d'être honnête. Un enfant, il est toujours sincère. Il n'a pas envie de monter sur tes genoux pour te faire un câlin. Il va te dire non. Il ne va pas faire tant que non. Tu vois, il est pur en fait. C'est ça. Et moi, ce que j'aime, c'est ça, c'est j'adore travailler avec les enfants et les ados parce que déjà, le mental parasite moins et parce qu'ils sont purs en fait. Ils sont ouverts et le but, le but en fait, c'est dans cette ère du verso, c'est justement préparer le chemin pour toutes ces âmes qui sont en train de s'incarner, qui sont déjà hyper éveillées. Mais c'est surtout que les parents et les jeunes futurs parents fassent vraiment ce travail sur eux d'ouverture de conscience, d'ouverture du cœur pour accueillir ces âmes sans essayer de les conditionner et de leur mettre tout un carcan, etc. Comprendre qu'elles sont libres et savoir les écouter. Mettre d'un rail, être doux et ferme à la fois mais sans projeter nos croyances, etc. Donc, une femme, une future mère comme un père qui vont commencer à faire un travail sur eux, sur leurs émotions, à se reconnecter à leur cœur, etc. Mais imaginez l'enfant, l'âme, quand elle va choisir ce père et cette mère-là qui auront vraiment fait un travail de préparation. C'est top ! L'enfant, il va arriver dans un nid, déjà, qui est propice à son éveil. Il faut savoir que la mère, de par son sang, elle transporte toute son histoire. Donc, elle transporte aussi l'histoire du père, puisqu'elle porte l'enfant. Et en fait, si les deux parents, avant d'accueillir cet enfant, ils ont fait un travail sur eux et reconnecter la paix, franchement, l'âme, elle s'incarne dans les meilleures conditions. Parce que là, il y a plein d'âmes qui attendent pour s'incarner, qui attendent aussi que tout ce qu'on traverse là passe et qui attendent aussi qu'il y ait des parents qui se préparent pour les accueillir. Parce qu'elles sont très éveillées, des âmes très lumineuses, des enfants arc-en-ciel. Donc, c'est notre responsabilité, nous, adultes, de faire ce travail pour les accompagner. Mais aussi, les jeunes parents, franchement, moi, j'insiste là-dessus, de vraiment préparer que les femmes, elles préparent leur ventre, leur matrice, quoi. Et ces enfants arc-en-ciel qui viennent, ils viennent pourquoi, alors ? Ils viennent parce que c'est des semeurs de bois sur la terre. La terre, là, on est dans le gros ménage, mais ces âmes-là, elles viennent ensemencer la terre de leur lumière, de leur joie, en fait. Donc, il va falloir aussi les accompagner en tant qu'adultes pour les mettre, pour les, ben voilà, pour les driver. Un enfant, il faut le driver, mais justement, en lui permettant de se souvenir qui il est. Si toi, quand tu t'es incarné, tu t'es souvenu de qui tu étais, c'est formidable. Nous, là, on fait tellement de temps. Voilà. Nous, là, on fait le travail à l'envers, entre guillemets, d'aller épurer, épurer toutes ces couches de souffrance qu'on a, de conditionnement de l'éducation qu'on a eue depuis toutes ces années, etc. Et puis, on était plus dans le sacrifice. Maintenant, on rentre dans le sacré. Et donc, en fait, là, on vient épurer tout ça pour retrouver notre origine, l'enfant qu'on est. Mais si tu es connecté à ton cœur d'enfant, ton cœur te parle, en fait. Ton intuition te parle. Donc, tu sais pourquoi tu es là. Tu sens ce vers quoi tu es attiré. Ta mission, voilà, tu mets en place ça. Mais ces enfants qui viennent déjà très, très ouverts et très éveillés, le plus important, c'est de leur permettre de garder ça ouvert. Tu vois ? d'être dans cette conscience d'être dans cette conscience de qui ils sont. Donc, plus tu permets aux enfants de garder cette mémoire de qui ils sont, plus ça va être rapide, en fait. Tu vois, ils ne vont pas perdre trop de temps. Ils n'ont pas de temps à perdre, de toute façon. Alors, il y a Sandrine qui demande, enfant arc-en-ciel, enfant indigo, quelle différence ? Les indigos, ils ont, alors c'est vrai que les indigos sont très ouverts, très connectés, très empathiques, mais ils ont beaucoup de charges. Ils ont souvent beaucoup de charges de souffrance qui ramènent, mais aussi parce que ce sont aussi des enfants qui ont, ce sont des êtres, en fait, qui ont beaucoup de choses à apporter pour éveiller la Terre, en fait, pour accompagner. Ce sont des éveilleurs, en fait, les indigos. Mais c'est vrai que souvent, ils ont beaucoup de charges karmiques émotionnelles, mais c'est ce qui fait aussi leur force, tu vois. Les arcs-en-ciel, pour moi, ce sont les enfants qui arrivent, il y en a déjà qui sont incarnés, mais c'est vraiment comme une grosse vague qui arrive, mais ils sont déjà, c'est comme s'ils ont déjà épuré plein de choses, en fait. Boum, ils vont arriver, ils sont déjà, ça brille, ils brillent, ils brillent déjà. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne viennent pas pour justement nettoyer des mémoires karmiques ou évoluer comme on évolue en ce moment. Ils sont déjà bien allégés et c'est pour ça qu'ils attendent qu'il y ait des âmes prêtes pour les accompagner, tu vois. Ce n'est pas leur refourguer des machins pour les fermer, non, c'est accompagne-moi à déployer encore plus mes ailes parce que moi, je sais qui je suis. Et déjà, tu peux remarquer qu'il y a des enfants, ils sont super évolués, tu ne vas pas les driver comme tu en as envie, ils parlent déjà très très tôt et on dirait des petits adultes, ils sont, waouh, ils sont super captivants, quoi. Donc, c'est ça, c'est maintenir cette ouverture. Donc, notre responsabilité, c'est de, pardon, c'est de nous ouvrir en fait. Et ils viennent là pour aider la planète, ces enfants arc-en-ciel. Mais ouais, pour préparer le jardin, le jardin d'Éden. C'est la nouvelle terre, c'est une ère de lumière en fait, c'est l'ère du verso, l'ère de la paix, du partage, de l'échange, l'ère du sacré. On n'est plus dans le sacrifice, on est dans le sacré. C'est pas la même chose, on divise pas, on se réunit en fait. Ok. Alors, on va revenir sur les blessures ou sur les choses à travailler. Il y a Maria qui dit, que dire, qui demande, que dire des personnes solaires, positives, qui rencontrent des personnes sombres, pessimistes ? Est-ce que c'est juste pour une leçon de vie, mais laquelle ? Puisque cela finit en général par un rejet en termes de relation. Alors, tu parles, c'est Maria qui a posé la question ? Oui. Maria, vous parlez de quoi ? Vous parlez de la personne qui est sombre, qui est mâle ? La question, c'est, est-ce que quand une personne solaire rencontre une personne pas solaire, est-ce que c'est pour une leçon de vie ? Mais la problématique, apparemment, elle dit, mais quelle leçon de vie ? Parce qu'à chaque fois, en tout cas, du témoignage de Maria, à chaque fois, ça finit par un rejet en termes de relation. En fait, la personne qui est solaire, c'est la lumière, d'accord ? C'est comme le pot de miel avec les mouches qui vont dessus. Si la personne qui est solaire, elle reste dans son côté solaire et qu'elle ne se laisse pas envahir par cette personne sombre, ça va, mais en général, si tu attires une personne avec ce côté sombre et que ça impacte ta relation et ça met dans les conflits et ça réactive des blessures, c'est que cette personne solaire, en fait, la vie, elle est sage. Si tu es ouverte, si tu rayonnes, mais que face à toi, tu as quelqu'un qui va venir faire bouger quelque chose en toi et te faire remonter des émotions qui vont faire que tu vas rentrer en conflit avec l'autre. C'est que cette personne, en fait, elle est juste un vecteur que tu as attiré à toi pour travailler des mémoires. Sinon, tu es comme... Notre but, en fait, c'est d'être comme l'arbre, bien raciné, le feuillage tourné vers le haut et tu ne bouges pas. C'est-à-dire que le vent, il peut souffler, ton arbre, il reste comme ça. Si celui qui vit en face de toi, il fait bouger ton arbre, ça veut dire que dans cet arbre, il y a des brèches et que la sève, elle coule. C'est qu'elle n'est pas dans les racines, elle coule, c'est des blessures intérieures. Donc, celui qui est solaire, il est solaire jusqu'à un certain point, il va être peut-être très solaire avec des personnes qui ne vont pas trop le déranger. Mais si sa lumière, elle commence à s'éteindre, à moins briller, parce qu'il est face à un démon, à une personne qui va émotionnellement le faire bouger, quelque part, galère, tu as envie de dire à la personne, franchement, marre quoi. Mais en fait, non, merci, parce que tu permets de mettre en lumière chez moi des choses que j'ai besoin de régler pour être encore plus solaire, pour encore plus rayonner. Tu vois ? Donc, en fait, tout est juste. Et de toute façon, l'ombre, la lumière, ça cohabite jusqu'au moment où ça fait ça, ça fait ça. Il y a une unification intérieure qui fait que tu peux avoir la tempête, les orages, tu ne bouges pas. Tant que tu bouges, c'est que tu n'as pas fini de travailler sur toi. Donc, de toute façon, ça prend des années, des années. Mais plus tu travailles, plus tu trouves cet équilibre, et moins tu vas être affecté par ce que tu vas rencontrer autour de toi. Tu vas garder ton axe. Le but, c'est de garder notre axe. Dès qu'on est déstabilisé, c'est qu'on a des mémoires qui n'ont pas été épurées. Mais ce n'est pas... Comme l'arbre, en fait. L'arbre, voilà, il est droit et il peut bouger un petit peu s'il y a du vent, mais il ne faut pas qu'il soit déraciné. Voilà, s'il est déraciné, c'est que la sève ne monte pas bien du haut vers le bas. C'est comme ça. C'est qu'il y a des brèches et qu'il y a des fuites. Eh bien, nous, moi, je compare toujours mon corps physique à un arbre. Si j'ai des fuites d'énergie au niveau du plexus solaire, au niveau de mon être, c'est parce que je ne suis pas assez enraciné, c'est que j'ai des blessures que je n'ai pas encore réglées. Parce que sinon, l'autre en face, il peut me dire n'importe quoi, me faire ce qu'il veut, je ne vais pas bouger, je vais rester dans mon axe, je suis enraciné. C'est que j'ai un manque de racines. Dès que tes blessures, elles commencent à se libérer, tu descends, tu descends, dans ta terre, tu t'enracines de plus en plus, donc tu es indéboulonnable. C'est ça le but. Pour ça que je dis que le travail que je fais, c'est de ramener les gens dans le corps, c'est de les enraciner. Donc, tant qu'on n'est pas enraciné, tant qu'on bouge, tant qu'on est perturbé, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas ancrées. Moi, la première, j'ai des choses où je ne suis pas, où je me rends compte, tiens, ce truc, ça me rend mal, tiens, il faut que je travaille là-dessus. Je veux dire, mais merci, finalement, même si c'est galère, des fois, c'est dur, parce que plus tu montes en énergie, plus tu descends dans tes profondeurs, il ne faut pas croire. Des fois, les gens me disent, parce que ça, c'est une question récurrente, les gens me disent, mais Karine, je ne comprends pas, je fais un énorme travail sur moi, je me rends compte que, ben voilà, ça va de mieux en mieux, mais finalement, quand il m'arrive une galère où je ne suis pas bien, c'est pire qu'avant. Alors, les gens pensent qu'ils ont perdu leur temps, qu'en fait, ça ne marche pas. Non, pas du tout. La problématique, les problématiques réglées sont réglées. Là, c'est que vous êtes sur autre chose et qu'en fait, votre cœur, la lumière que vous avez générée en vous, elle vous met juste face, elle éclaire une autre zone d'ombre. Plus tu montes, plus tu descends. Et il y a un moment, clac, tu vas t'aligner avec ton cœur, tu vas vraiment être centré, mais avant ça, tu descends dans tes profondeurs, tu vas chercher la merde, excuse-moi, mais c'est ça, tu creuses, tu creuses. Et dès que tu soulèves, clac, dès que tu enlèves, tu montes, tu montes. C'est vraiment faire des sauts quantiques à chaque fois. Donc, on ne perd jamais son temps et plus on génère de lumière et plus on va dans nos profondeurs jusqu'au moment où on s'aligne. Ok. Alors, ça parle beaucoup à Maria, donc super. Maria qui te remercie, très claire. Il y a Katia qui demande, peut-on réussir à guérir ses blessures par soi-même si on les reconnaît ? Ou nous faut-il une aide par une personne comme toi ? Car moi, j'ai beaucoup de difficultés, je reconnais mes blessures, mais très durs à les résoudre. Que puis-je faire ? Alors moi, je ne détiens pas la vérité. Peut-être que tu peux, si tu en as conscience, pourquoi pas ? En fait, moi, je ne veux pas mettre de carcan et de limite. Pourquoi pas ? Il y a des choses qu'on arrive des fois à régler seule. Moi, j'ai des blessures que j'ai déjà réussi à guérir seule parce que je chante, je fais les sons et les sons permettent. Voilà. Mais des fois, il y a des moments où j'ai eu besoin de faire appel à d'autres personnes. Parce que c'est ça aussi, être humble. C'est aussi de se doser, aller voir des gens et dire j'ai besoin de ton aide parce qu'avec moi-même, je suis en circuit fermé. Parce que des fois, c'est tellement profond qu'on a besoin de consulter. Moi, si j'ai besoin, je vais consulter. Si à un moment, avec moi-même, des fois, je ne peux pas être le donneur et le receveur en même temps. J'ai du mal. Et si je suis dans un gros nœud, non, des fois, j'ai besoin de l'aide de quelqu'un. Donc, voilà. Si tu sens que tu peux le régler, toi, essaye. De toute façon, il faut toujours essayer. T'essayes. Si ça fonctionne, top. Si tu sens que le nœud, ça résiste, fais appel à quelqu'un. C'est important, quoi, de se faire aider parce que des fois, on va plus vite aussi en se faisant aider. Mais voilà, moi, je ne suis pas pour dire oui, ça va y arriver. Non, ce n'est pas vrai. On peut y arriver seul. Mais parfois, quand on est sur des mémoires, des trucs bien profonds, bien enracinés, des fois, c'est quand même compliqué. Des fois, on a besoin aussi de s'abandonner à quelqu'un qui va nous guider, nous accompagner. C'est bien. OK. Tu vois, il y a Sandrine qui dit tout ce qui nous arrive nous aide à grandir. Complètement. C'est toujours une leçon. Il faut toujours essayer de trouver une leçon à l'expérience parce que si on commence parce que tu as quand même des fois des grosses, grosses souffrances et c'est vrai que des fois, on a tendance à tomber dans la fatalité, à se dire non, mais franchement, ça ne va jamais s'arrêter. Je n'en peux plus. Pourquoi je vis ça ? Forcément, il y a un moment où on pense comme ça mais quelque part, si tu commences à regarder, moi, ça m'est déjà arrivé de dire ouais, franchement, j'en ai marre, j'en peux plus, c'est trop dur, etc. Et puis, il y a un moment où tu switches et tu te dis non, je vais regarder la situation du dessus donc finalement, si je vis ça, c'est que je suis de toute façon, les épreuves, elles ne sont jamais au-dessus de toi. Si tu les as, c'est que tu peux les dépasser. Donc, qu'est-ce que ça vient m'apprendre en fait sur moi ? Qu'est-ce que je viens apprendre à travers cette expérience ? Quelles leçons je peux en tirer et comment m'en sortir en fait ? Comment m'en libérer ? Puisque de toute façon, si c'est là, c'est que je peux le dépasser. C'est que forcément, ça va m'ouvrir la conscience, ça va ouvrir mon cœur, ça va me faire grandir. Une fois que la leçon, elle est apprise, en général, et quand je dis apprise, je ne parle pas sur un plan mental, mais je parle plus sur un plan quand elle est intégrée en fait en toi, quand l'enfant grandit, en fait, que l'adulte s'aligne avec l'enfant qui a été blessé mais qui est guéri, c'est fini, ça ne revient plus jamais. Tu es aligné avec toi. Le but, c'est que l'enfant blessé qui est resté dans le passé, le petit enfant, souvent en tant qu'adulte, on réagit avec notre enfant blessé comme un enfant parce que c'est notre enfant blessé qui réagit dans la lutte avec les autres. Mais si cet enfant qui a été blessé, quand tu vas le voir en conscience, tu le guéris, il se répare, mais automatiquement, il s'aligne avec l'adulte. C'est automatique. C'est comme si ça n'avait jamais existé cette blessure. Donc, tu te comportes vraiment comme un adulte après. Et il n'y a rien à faire. Moi, les gens des fois me disent « Oui, est-ce qu'il faut que je médite ? Est-ce qu'il faut que je chasse des exercices ? » Non, il n'y a rien à faire. C'est bon, c'est OK là. C'est bon, ça va se faire tout seul. L'énergie s'intègre, se place. C'est magique. Et il y a Marianne, justement, tu parles de l'enfant intérieur. Marianne qui demande « Faut-il passer par l'enfant intérieur pour guérir de ses blessures ? » Encore une fois, ce n'est pas « Faut-il passer ? » En fait, ta conscience t'amène à l'endroit où il faut. Mais forcément, c'est souvent lié à des blessures de ton enfance, mais il est possible des fois que tu remontes à l'origine d'un problème qui peut être à l'adolescence. Donc, tu n'es pas vraiment enfant, tu es ado, mais qui s'est déclenché à ce moment-là. Mais il faut aussi, moi, ce que j'essaye de dire, c'est que tout ce que l'on vit, c'est, c'est, oui, c'est notre enfant intérieur, si on veut, c'est notre cœur. Mais souvent, c'est un miroir de tout ce qu'on a ramené de nos vies passées. C'est pour ça que des fois, les gens vont dire que dans une vie antérieure, s'ils n'ont pas, dans l'enfance, vécu la chose, c'est dans la vie passée. Donc, oui, c'est notre enfant intérieur, mais en fait, l'image de l'enfant intérieur, c'est juste notre cœur, notre âme, c'est ça. Mais qui est, en fait, représenté par l'enfant intérieur, par l'enfant qu'on a été, parce que c'est souvent quand tu as été petite ou petit que se sont déclenchées, en fait, les brèches, les ouvertures, les phénomènes qui font qu'après, tu attires des schémas répétitifs parce que tu n'as pas guéri les blessures de l'enfance qui sont souvent réactivées, réactivées, oui, puisqu'elles viennent d'avant, par tes parents, mais que tu as choisis consciemment avant de venir, sauf que tu ne te souviens plus au moment où tu t'incarmes. Il y a une photo comme ça, je ne sais pas si tu l'as vue sur Internet, c'est une photo humoristique où c'est un bébé qui est en train de naître, qui sort du ventre de la maman, et en fait, c'est un petit bébé tout rose, mais il a une tête qui grimace comme ça, et le commentaire, c'est ta tête quand tu viens au monde, mais qu'ils ont oublié d'effacer ta mémoire. Oui, je l'ai vue sur Facebook, oui, je l'ai vue, je l'ai vue, excellent, ça m'a fait rire d'ailleurs. Non, mais c'est ça, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là ? C'est qui eux ? J'en veux pas de tes parents-là, mais ils s'en foutent. Si tu les as choisis, tu verras, quand on va dépasser ça, tu vas être très, très bien. Mais c'est vrai que des fois, ce n'est pas facile, tu as des gens, ils ont des vies, mais au secours, mais en fait, le cadeau après est énorme. On a un joli témoignage de Pierre, et Pierre, merci d'avoir témoigné de ça, donc c'est juste un témoignage, il n'y a pas de question, mais Pierre qui dit, j'ai 65 ans et j'ai passé une vie très seule et à éviter les coups, je trouve la joie dans mon intérieur. Ah, super. Merci Pierre. Et Laurence qui nous dit, je suis persuadée que notre partenaire nous permet de travailler certaines de nos blessures. Mais oui, bien sûr, tout est miroir, tu attires toujours la personne qui est la plus parfaite pour toi. Des fois, les gens disent, oh mais cette personne, j'en ai marre, mais enfin, tu sais que si tu as attiré cette personne, c'est parce qu'elle est là pour t'enseigner quelque chose. Donc, si tu zappes la relation en passant à une autre personne, tant que toi, vibratoirement, tu n'auras pas guéri ton corps de souffrance, tu vas attirer le même genre de personne qui te refera travailler sur la même blessure. Donc, oui, je suis complètement d'accord avec ça, c'est qu'on attire ce que l'on rayonne. la personne que tu as dans ta vie ou tes amis, ceux qui te font vibrer quelque part, aussi bien sur un plan de tristesse comme de colère ou de joie, ils sont là pour activer des choses, pour que tu en prennes conscience. Une personne, par exemple, que tu vas voir, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'elle est belle, cette personne, qu'est-ce qu'elle est, waouh, j'adore. Mais cette personne, si toi, tu es touchée par ça, c'est parce que tu portes cette énergie en toi et qu'on te demande de la reconnaître. C'est parce que tu… Sinon, tu ne peux pas être touchée par quelque chose qui ne t'appartient pas, qui n'est pas en toi. Donc, à partir du moment où tu es touchée par une personne, c'est que tu portes cette énergie aussi et qu'il faut juste la reconnaître. Et la même chose, si tu es touchée par une personne qui t'énerve, qui t'exaspère, elle a la main, c'est qu'elle veut te montrer une partie de toi peut-être que tu ne vois pas, qui est comme ça ou qui en fait fait peut-être remonter des souffrances qu'il faut aller regarder. Tout est juste. Ah, et justement, pour réagir à ça, Edith qui dit « Mais si on travaille sur nos blessures, on ne va plus pouvoir vivre avec la personne qui nous les a réveillées. » Pas forcément. Pas forcément. Parce que c'est soit la personne, en fait, si toi tu changes et que tu commences à être super bien, peut-être que ta lumière… En fait, ce qui se passe souvent dans les relations, c'est que quand les conflits arrivent, c'est parce que tu essayes de dire ta vérité et puis l'autre il te dit « Mais non ! » Donc tu es dans un conflit comme tu es dans ta propre souffrance, c'est comme deux murs qui se heurtent. Donc personne ne fait son travail sur lui et puis c'est tellement plus facile d'aller rejeter la faute. Mais si tu commences à dire « Tiens, lui, dans son attitude, ça réveille ça chez moi » et que tu ne t'occupes pas de rentrer dans les explications en disant « Ouais, toi, par rapport à ton passé, t'es comme ça, nanana » et que tu te dis « Ok, lui, ce qu'il fait là, ça me fait mal, je vais peut-être aller peut-être voir quelqu'un pour me faire aider. » En fait, ce qui se passe, c'est que quand toi, tu commences à faire un travail sur toi, que tu libères la souffrance dans laquelle l'autre t'a invité, en fait, ce que ça a fait remonter et que tu guéris, ce qui se passe, c'est que tu vas être dans une paix qui va faire qu'en fait, tu vas t'en foutre que l'autre change parce que comme tu vas être détaché émotionnellement de son attitude parce que toi, tu seras complété intérieurement, ce que tu vas vibrer va faire que comme tu n'auras plus le besoin de dire à l'autre « Ouais, ton problème, c'est ça, il faut qu'on parle » et tout, mais que tu vas être dans le lâcher prise, et bien souvent, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que l'autre, de par ton rayonnement et ta vibration, il va se remettre inconsciemment en question, il va se dire « Tiens, mais c'est marrant, elle ne cherche plus les noises, elle change, elle est en train de se détacher » et souvent, la personne, elle commence à revenir vers toi pour essayer de dialoguer, mais comme il n'y a plus, toi, tu es dans le lâcher prise, tu ne cherches plus le conflit, ça ouvre une porte chez l'autre. Moi, j'ai vu des situations sentimentales, mais virées de site, mais se transformer, où la personne, elle a pris conscience de son erreur elle-même, mais sans qu'il y ait eu d'engueulage, puisque l'autre avait complètement réglé sa problématique, il n'y avait plus d'attente, c'est l'autre qui se rend compte « Ouais, non, je n'ai peut-être pas été sympa » et qui se remet en question. C'est fou, quoi. Mais il peut y avoir aussi la situation où toi, par exemple, qui as travaillé sur toi, tu te dis « En fait, il ne correspond plus, quoi. Cette relation, je m'ennuie, parce qu'en fait, tu as grandi en énergie, donc l'autre, s'il ne change pas, toi, tu peux te dire « Ouais, en fait, il ne correspond plus. » C'est vraiment… Mais celui qui a envie de grandir, tu peux vraiment arriver à un alignement avec l'autre. C'est vraiment libre arbitre. Il n'y a pas de règle, en fait. Mais ça peut aussi bien réparer une relation que l'autre se dire « Ben non, en fait, ça ne me correspond plus. » Alors qu'avant, il pouvait se dire « Ça ne me correspond pas, mais je n'arrive pas à quitter la personne. » Parce que ça la renvoyait à des manques, etc. Mais dès que tu retrouves ton autonomie intérieure et que tu es super bien avec toi-même, tu n'attends plus rien. Tu t'aimes toi, en fait. Souvent, on attend l'amour à travers l'autre. Mais si toi, tu t'aimes et que tu es dans la force intérieure, tu es tellement dans le lâcher-prise par rapport à ta relation que ce qui doit être se met en place. Ok. Edith qui te remercie pour ta réponse et Sontaine qui partage et qui dit « Je suis d'accord avec vous et malgré mes épreuves, je suis contente d'être réincarnée. » Mais oui, super ! Mais oui, le paradis, il est sur Terre. De toute façon, celui qui dit, par exemple, « Ouais, moi, sur Terre, c'est l'enfer, j'ai envie de partir. » Parce qu'il y a des gens aussi qui pensent au suicide, qui pensent, qui disent « Ouais, tu vas vivement la prochaine vie. » Il ne faut pas se leurrer. Si dans cette vie, tu ne profites pas de faire le travail sur toi, tu te réincarnes avec les mêmes bagages et tu auras à le faire dans la prochaine incarnation. donc autant profiter d'être là et de faire ce travail. Moi, j'ai une dame, une dame âgée, j'ai trouvé que c'était géant, je l'adore. Elle est venue, cette femme, une fois. Elle m'a dit, « Karine, j'ai 86 ans. » Et c'était une femme qui avait connu la guerre et elle me dit, « Oui, je sais, ça paraît un peu tard pour commencer à travailler sur moi, mais vous savez, en fait, même si je sais que je n'ai plus beaucoup de temps à vivre sur cette terre, je veux commencer à me réparer maintenant parce que c'est ça que je gagne pour ma prochaine incarnation. » Et j'ai dit, « Top ! Vous avez tout compris, vous êtes génial ! » Génial ! Alors que tu as tellement de personnes âgées qui se disent, « Ouais, moi, c'est fini pour moi et tout. » Mais non ! Si tu commences même tard, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge à commencer à libérer tes valises, mais même, tu te gagnes peut-être même encore des années supplémentaires parce que comme tu commences plus de vitalité, en fait, tu peux durer plus longtemps. C'est ça. Mais je l'ai trouvé génial cette mamie. Vraiment, c'est un exemple. C'est un super exemple. Je dis, il n'y a pas d'âge pour se rencontrer. On s'en fiche de l'âge. Puis l'âge, c'est dans la tête. On a l'âge qu'on a dans le cœur. Tu as des gens, ils sont âgés mais ils font beaucoup plus jeunes que leur âge parce que justement, ils sont plus ouverts, ils sont rayonnants et puis tu as des gens qui sont jeunes en âge mais qui sont très, très vieux en énergie. Ils portent des carapaces très, très lourdes. Ils vieillissent avant l'âge. En fait, il n'y a pas de règle. On s'en fiche de l'âge. Alors, il y a Katia qui dit, ça me parle tellement ce que tu dis. Malheureusement, le problème que je faisais, je coupais la relation avec les autres. C'était peut-être ta manière à toi de te protéger à ce moment-là. Des fois, en fait, on a des gardes fous. Des fois, si le meilleur moyen de se sauver, de sauver notre peau, c'est de se couper des gens et s'isoler, il faut le faire. Après, une fois que tu commences à te dire, ouais, j'en ai marre de réagir comme ça parce que finalement, ça me met dans l'enfermement, dans la solitude, je n'ai pas de vie sociale. Mais que tu commences à prendre conscience de ça et te dire, peut-être qu'il faudrait que j'aille regarder pourquoi je me coupe des autres, pourquoi ça devient insupportable au point de me couper des autres et que tu trouves la racine de ça et que tu guéris cette partie de toi parce que c'est que tu te souffres, c'est que tu souffres si tu te coupes des autres. C'est peut-être que tu te sens rejetée, je ne sais pas, il y a peut-être une blessure de rejet. Mais que tu commences à aller guérir cette partie de toi, finalement, tu vas commencer à t'ouvrir davantage aux autres, à être plus dans le social et plus réactiver cette blessure et en fait, commencer à créer des liens, des ponts avec tout le monde. Mais si jusqu'à présent, avant de peut-être rencontrer un thérapeute qui convient ou, je ne sais pas, des circonstances qui font que tu peux travailler sur ça, tu ne l'as pas trouvé mais que ton seul garde-fou c'était de t'isoler chez toi, tu as bien fait finalement parce que tu as sauvé ta peau. Tu vois ? Et il y a un moment quand tu en prends conscience, tu te dis, bon, ben voilà, je vais commencer à faire le travail sur moi. Des fois, c'est que ce n'est pas le moment. Des fois, on n'est pas assez mûr. Des fois, on a besoin de prendre plus de coups de poing pour commencer à dire « Oh, elle est bleue, ça se voit un peu drôle, je vais commencer peut-être à faire quelque chose. » Des fois, on a besoin de… Tu as des relations où on te dit « Ouais, non, mais ce n'est pas la bonne personne pour toi, elle n'est vraiment pas bien. » Ben oui, mais tu as beau écouter les autres, tu dis « Mais fermez-la, c'est mon problème, c'est moi qui vis l'expérience. » Et des fois, tu as besoin de faire encore une, deux, trois, quatre expériences comme ça avant de dire « Ok, c'est mûr, là c'est bon, j'ai compris, c'est plus bon pour moi. Là, j'ai commencé à travailler sur moi. » Mais des fois, ce n'est pas le moment, quoi en fait, peut-être des fois, il faut que l'abcèille soit vraiment mûr pour le crever, quoi. On ne peut pas juger, quoi. Chacun fait comme il peut, quand il veut, quand il peut, quoi. C'est ça. Et quand c'est le moment, ça s'aligne en fait. Moi, je dis quand c'est le moment, tu rencontres les bonnes personnes pour t'aider. Ok. Alors, il y a Katia qui nous pose encore une autre question et qui va nous permettre de faire le lien justement avec l'atelier que tu proposes sur la blessure de rejet. Katia, qui demande est-ce que c'est aussi efficace d'avoir un coaching hypnothérapeute par Zoom ou autre ou est-ce que c'est meilleur en face-à-face ? Alors, moi, franchement, je ne travaille qu'à distance. Enfin, maintenant, depuis 2014, je ne travaille qu'à distance parce que j'ai beaucoup de gens qui sont à l'étranger aussi. Et franchement, c'est pareil. La personne, je lui demande juste d'avoir les oreillettes. On travaille soit sur Skype, soit par téléphone si elle est en France, soit Messenger. La personne, elle est dans son lit sous ta couette avec les oreillettes et je la guide. Et en plus, quand je fais les sons, les chants, si elle choisit une séance d'hypno-son, elle peut choisir une séance d'hypno-son régressive. Mais l'hypno-son, c'est aussi la régression. Mais on a les sons. la personne, elle est allongée chez elle, dans son lit, sur son canapé, tranquille, avec ses oreillettes. C'est top, c'est pareil. Ça ne change pas. Je suis avec elle ni temps, ni espace. Je veux dire, que tu sois dans la pièce ou à distance, ça marche exactement mieux. Enfin, pareil. Et moi, je préfère même être à distance. Du coup, tu vas pouvoir nous parler de ton atelier sur libérer la baissure de rejet, qui, pour le coup, va nous faire à distance. Voilà. Exactement. Donc, l'atelier sur la blessure de rejet, ça consiste en quoi ? Donc, déjà, de parler un petit peu de développer un peu sur la blessure de rejet et de faire un soin collectif avec des sons, donc en se connectant à l'émotion concernant la blessure de rejet, en tout cas, ce que ça provoque chez vous de vous sentir rejeté, de penser à une situation qui évoque le rejet pour vous et d'aller, moi, je canalise mes guides qui vont chanter à travers moi, ça peut être des sons, des chants, alors ça peut être très bien des sons, pas forcément jolis, ça dépend. Si ça va dans des profondeurs, des choses lourdes, les sons vont être plus graves. Si on commence à épurer, on va dans des sons plus aigus. Ça peut être des chants, ça peut être une langue que je parle, un dialecte, parce qu'on parle à votre âme. Maintenant, je suis bien claire par rapport à ça, on ne peut pas, quand on fait un soin collectif, faire du cas par cas et de la haute couture dans le sens où je ne peux pas aller vous emmener exactement en régression dans la cause de la problématique. D'abord, là, on va parler de la blessure de rejet en général et d'un événement où vous êtes senti rejeté. Mais ce n'est pas comme quand j'ai une personne en particulier où je vais vraiment décortiquer et savoir qu'est-ce qui fait mal, comment, quel événement et aller en régression pile reconnectée à l'endroit où ça s'est passé. Là, on ne fait pas de régression. Je ne peux pas faire une régression collective dans le sens où chaque histoire est différente, chaque cas est différent. Là, c'est vraiment un soin collectif sur la blessure de rejet. Mais de toute façon, ça va forcément aller travailler puisque les guides, à partir du moment où ils se branchent sur le collectif, ça va être par rapport à l'âme du groupe et donc, de toute façon, vous allez recevoir une guérison par rapport à ça et ça va aller travailler sur cette brèche en fait qu'il y a en vous. Mais ça ne sera pas forcément aussi précis que si on prend vraiment la problématique que vous pourriez me dire en particulier en me disant voilà, Karen, je souffre exactement de ça et poser la question. On n'est pas dans le même genre. Ça ne sera pas du cas par cas. On est sur du collectif. Mais de toute façon, c'est efficace aussi, bien sûr, parce qu'il y a un nettoyage énergétique qui se fait. Il y a aussi la déprogrammation qui se fait au niveau cellulaire. Il y a quand même un gros travail qui se fait d'intégration. Donc, voilà, mais c'est différent qu'une séance hypno-son. Là, c'est un atelier reconnexion. Donc, on se reconnecte à cette partie de nous qui s'est sentie blessée, rejetée, mais on ne va pas forcément être dans l'événement d'origine. Bien que, bien que, c'est arrivé plusieurs fois dans des ateliers comme ça, les gens, je leur demande simplement de penser à un événement justement qui les ramène à une blessure où ils se sont sentis rejetés, par exemple, et sans chercher parce que des fois, on s'est sentis rejetés plein de fois. C'est des schémas récurrents. Donc là, comme je ne vais pas aller en régression poser la question où ça se situe à l'origine, ça va aller, votre être va scanner en fait, diverses périodes de votre vie et il est possible des fois que pendant la séance de son, votre conscience intérieure, elle vous amène aussi à voir, c'est-à-dire vous allez peut-être avoir un événement qui va vous revenir et qui va peut-être être celui à l'origine de votre blessure de rejet. Donc, il peut se passer plein de choses pendant une séance. Des fois, vous ne pouvez pas être dans la conscience de où ça vient et ce n'est pas grave. De toute façon, il y a vraiment un travail de réparation, de reconnexion qui se fait pour que vous puissiez vous sentir aimé et accepté parce que c'est ça, quand on a une blessure de rejet, c'est qu'on ne se sent pas à sa place. On n'a pas l'impression qu'on est désiré, on peut se sentir plus petit que les autres, être trop perfectionniste, etc. Mais bon, ça, je le développerai lors de l'atelier. Ok, donc les amis, je vous ai mis l'offre en ligne et donc elle s'affiche sur votre écran. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus si vous souhaitez vous inscrire. ce sera le 17 février. C'est un mercredi, je crois, non ? C'est un mercredi. C'est un mercredi. Attends, 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 attends. Oui, tu as raison, c'est un mercredi. Voilà, c'est un mercredi, donc ce sera à 20 heures et c'est un atelier aussi que vous pourrez visionner en replay, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes inscrit à l'atelier, vous êtes évidemment, bien évidemment, les bienvenus au direct mais vous pourrez ensuite le regarder, le re-regarder et le re-refaire. Et donc, ma question du coup, comme ça va être très énergétique pour les personnes qui le feront en replay ou qui souhaitent le refaire après, comment ça se passe ? Est-ce que le travail se fait de la même manière ? Alors, très bonne question, Muriel. Oui, très bonne question. En général, souvent les gens disent « Ah, mais demain je vais refaire l'atelier. » Non, 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 parce qu'en fait, il y a quand même un gros travail énergétique qui se fait, c'est que l'énergie va descendre tous les strates de vos corps, ça va prendre plusieurs jours. D'ailleurs, vous n'allez pas forcément tout de suite sentir l'effet du soin. Vous pouvez même avoir des émotions qui remontent le lendemain, c'est-à-dire de la colère, de la tristesse, vous vous sentir fatigué parce qu'en fait, ça va décristalliser des tensions. Donc en fait, quand l'énergie, elle va commencer à se remettre à circuler, vous pouvez vous sentir un peu fatigué et puis tout d'un coup, votre taux vibratoire va remonter. Donc, avant d'essayer de refaire une séance et de l'écouter, attendez au moins 3-4 jours. Pas tout de suite. C'est-à-dire que vous avez la liberté une fois que vous avez acheté l'atelier de réécouter quand vous voulez, mais attendez au moins 3-4 jours que déjà le soin efface son boulot. Il ne faut pas aller trop vite. C'est comme si vous preniez un traitement, un médicament et que vous prenez votre premier cachet et vous vous disiez « Oh, ça ne fait pas d'effet, allez, j'en prends un deuxième. » Ben non, ça va être bien surdosage. Vous allez attendre que votre traitement efface effet et puis reprendre le lendemain un peu de cachet, etc. Sauf que là, il faut attendre au moins 3-4 jours avant de réécouter la séance si vous en avez envie. Mais vous allez voir que ça va bosser. Ok. Et sur le rejet, il y a Valérie qui demande « Est-ce que tous les enfants adoptés ont obligatoirement une blessure de rejet ? » Moi, je n'aime pas dire « Obligé, obligé, obligatoirement. » Je n'aime pas en fait « Je ne sais pas. » Moi, je dis « Je ne sais pas. » Il n'y a que leur âme qui sait. Je ne peux pas dire ça. Je n'ai pas le droit de penser à leur place. Peut-être, mais imagine qu'un enfant avant de s'incarner, son âme savait que peut-être la mère biologique n'allait pas le garder mais qu'en fait j'ai des frissons partout quand je suis en train de dire ça. C'est vraiment ce qu'ils ont envie de te répondre. Que son âme en fait à cet enfant savait qu'elle allait être adoptée c'est sûr. Excusez-moi. Mais qu'en fait ces vrais parents d'âme c'est les parents adoptifs. Si c'est une âme qui est très éveillée peut-être qu'elle ne se sentira pas rejetée si les parents adoptifs donnent énormément d'amour. Donc je ne peux pas répondre obligatoirement à « oui, il va se sentir rejeté. » Je ne sais pas. Pas forcément. Après tous les parents biologiques ne sont pas forcément éveillés donc il peut se passer aussi des choses où ils peuvent se sentir rejetés. Mais je ne peux pas faire une généralité parce qu'il y a des cas où des enfants ne peuvent se sentir très très éveillés. Parce que c'est l'Europe aussi qui a choisi ça. Est-ce que ça répond à ta question ? Isolée. Valérie, tu nous diras dans les commentaires. Oui. Sinon, on a un petit témoignage. Tu vois, Sandrine qui dit « Je suis auxiliaire de vie et j'essaye du mieux que je peux j'essaye du mieux que je peux on va dire de m'occuper des personnes dont je m'occupe et j'essaye du mieux que je peux à les mettre dans la lumière et le positif. Je me régale de leur gaieté. C'est super. Tu donnes de l'amour et de la joie mais plus tu élèves l'énergie des gens et plus tu les aides. C'est top. C'est top. Moi, j'encourage le partage. Plus il y a de l'entraide, plus il y a de l'amour et je sais quoi. Tu vois, il y a Janine aussi qui demande les Ouléas. Arrête. Il y a des gens qui sortent peut-être. Oui, mais de toute façon dans les groupes comme ça, je digère des énergies. Il y a peut-être quelqu'un qui a quelque chose au travers de la gorge qui n'est pas digéré. Et ça a été dès qu'on a commencé la... C'est pas grave. C'est pas grave. Ça continue. Donc, juste Janine qui nous dit « J'aime partager avec les autres mais je m'isole. Que dois-je comprendre ? Comment avancer ? » Peut-être que tu t'isoles parce que tu es très empathique, tu es très sensible et que tu ressens aussi peut-être des émotions qui sont lourdes de la souffrance des autres mais en même temps si tu ressens ces choses-là et que tu as besoin de t'isoler, c'est une manière aussi pour toi de préserver ton énergie. Mais si ça touche quelque chose en toi, c'est peut-être aussi parce que ça fait écho avec des choses, des fragilités en toi qui ont besoin de... Peut-être tu as besoin d'aller voir pourquoi, qu'est-ce que ça évoque en toi, ce besoin de t'isoler, ce à quoi ça te renvoie, ces personnes-là, où ça te fait mal, où ça te fait souffrir et peut-être en allant trouver l'origine de ça, tu vas reconnecter une partie de toi fragile dont la cause, tu peux la trouver en faisant ce genre de séance mais qui en fait va te redonner, va remplir cet espace en toi qui manque de protection, c'est-à-dire qu'il y a un vide énergétique qui te permet de capter ce genre d'émotion qui t'oblige à t'isoler parce que c'est un écho. Une fois que cet écho, il est libéré, cette émotion, c'est comme une protection, quand tu te remplis, c'est ta protection qui se fait, c'est tes corps subtils qui s'expansent. Donc en fait, quand tu seras en contact de ces gens-là, tu pourras rester dans ton côté solaire mais parce que c'est comme si ton armure de lumière, ton rayonnement est un bouclier en fait, une protection. Donc ça ne pénètrera plus tes corps subtils, ça ne te sentira plus dans ce besoin de t'isoler pour te protéger et c'est légitime de toute façon. Des fois, il y a des gens qui sont envahissants aussi dans leur énergie donc tu as besoin aussi de prendre du recul. Mais plus on a nos corps qui sont rétractés parce qu'on a des peurs ou des blessures, plus on se fait manger, plus on libère et on rayonne et plus on prend notre place et plus on a des limites en fait. Donc les gens ne peuvent pas manger notre terrain. Et tu vois Valérie qui témoigne, qui précise, tu vois, oui car j'ai deux enfants adoptés, Valérie c'était la question sur l'adoption, oui car j'ai deux enfants adoptés et l'un paraît à l'aise mais l'autre est beaucoup plus tendu avec les relations et s'ils seuls. Oui, ben oui, c'est son âme, c'est, voilà, puis chaque enfant imagine, tu as des mamans, enfin des papas, des mamans qui vont aimer de la même manière leurs deux enfants, il y en a un il va se sentir pas aimé et l'autre oui, tu vois. Donc, c'est toujours une question d'âme, de comment tu vas ressentir, comment est ta sensibilité, pourtant tu auras l'impression que tu auras traité tes deux enfants de la même manière mais il y en a un dans son histoire, dans son vécu, dans ses mémoires, il ne va pas vivre les choses de la même manière que son frère ou sa soeur donc c'est intéressant aussi d'aller, quand c'est le moment pour l'enfant, d'aller aussi l'aider à trouver la joie en fait. Moi, les enfants que j'ai, je les prends à partir de huit ans quand ils sont suffisamment mûrs quand même pour s'exprimer. Il y a des enfants à huit ans, ils sont très mûrs, très matures et franchement, ça permet de faire un travail formidable avec eux. Surtout pour faire peur, des choses comme ça. D'accord. Ok. Ok. Eh bien, écoutez les amis, on va s'arrêter là pour ce soir. Merci à tous. Ah, alors, il y a une question sur l'atelier, donc on va y répondre avant de clôturer. Sandrine qui demande l'atelier sur la blessure du rejet, peut-il amener à découvrir une autre blessure et la soigner ? Tu veux dire en même temps qu'on fait cet atelier ? Est-ce que, en gros, est-ce que parce qu'on fait cet atelier, ça va nous amener à découvrir une autre blessure et soigner cette autre blessure ? C'est-à-dire la soigner en même temps ce jour-là, le même jour que la... J'en sais rien, c'est possible, ouais, mais en fait, le but, c'est le point, en tout cas, l'énergie, les guides, ce qu'ils vont donner, ça va vraiment être focalisé sur l'émotion liée à la blessure de rejet. Après, pourquoi pas, tu peux très bien, toi, pendant cette séance, prendre conscience parce que peut-être la lumière va éclairer des autres ongles, te dire, tiens, je me rends compte qu'en fait, je me sens abandonnée aussi, tu vois, avoir des prises de conscience, peut-être même après la séance, rien n'est figé, donc je ne vais jamais te dire non, pourquoi pas, pourquoi pas, ça peut aussi faire remonter des choses, de toute façon, on n'a jamais qu'une seule blessure, moi par exemple, j'avais les cinq, donc on n'a pas forcément, les gens des fois pensent qu'ils n'ont qu'une seule blessure, mais non, on peut avoir les cinq, on peut en avoir trois, on peut… Tu vois, Sandrine précise, non pas le même jour, juste le découvrir. Oui, bien sûr, oui, parce qu'en fait, plus tu génères de lumière et plus tu prends conscience aussi, donc là, oui, oui, je te réponds oui, dans le sens où, quand tu commences à te connecter à toi et tes émotions, parce que moi, j'ai remarqué que souvent, les gens ont vachement de mal à dire, j'ai mal là, je souffre de ça, ou ils n'arrivent pas à dire s'ils sont tristes ou en colère, ils n'arrivent pas, des fois, c'est tellement bloqué, c'est tellement fermé que même toi, ça va être facile pour toi de dire, ben là, je suis triste, je ne suis pas bien à cause de ça, des fois, ils n'arrivent pas à dire pourquoi ils ne sont pas bien et c'est terrible en fait, parce qu'en fait, ça les rend malheureux et quand tu commences, comme on dit, à ouvrir la boîte de Pandore et laisser sortir les choses, générer plus de lumière, guérir, eh bien, tu vas être beaucoup plus à l'écoute de toi et prendre conscience aussi d'autres blessures, d'autres brèches, d'autres parties de toi qui ont besoin de guérir. Oui, ça éveille en fait, ça réveille. Ça réveille. Mais l'atelier, il ne sera bien que sur la blessure de Roger, donc il ne peut pas nettoyer autre chose. Enfin, il ne peut pas. Pourquoi pas ? Je ne sais pas. Peut-être. Peut-être que les guides vont dire, tiens, ben, allez. Bon, elle va vraiment être focalisée sur la blessure du rejet. Et souvent, la blessure de... Non, mais ça, je le dirai après, parce que je ne vais pas commencer à faire l'atelier ce soir quand même. Ouais, c'est toujours là. J'allais dire, j'allais dire, du coup, pour voir tout ça, écoutez, rejoignez Karine lors de cet atelier, donc mercredi prochain à 20h. N'hésitez pas à vous inscrire. Et puis voilà, comme ça, vous pourrez... Donc, on a bien compris que ce serait la blessure de rejet, que c'est quelque chose qui va vraiment se passer un peu dans l'instant et qui va s'adapter de ce que chacun peut accueillir, de ce que chacun peut comprendre et voilà. Oui, parce que c'est vrai que la blessure de rejet, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'avoir et c'est vraiment... Ça amène vraiment à l'acceptation de soi, à l'amour de soi. C'est vraiment... On a tous, à un moment de notre vie, on s'est tous sentis... Enfin, je ne vais pas faire de généralité, mais souvent rejetés ou pas acceptés, pas reconnus ou méprisés. Tu vois, donc c'est quand même... Ça touche beaucoup ou beaucoup de gens en ont la blessure de rejet et souvent, elle démarre très, très, très tôt cette blessure. Mais je ne la prépare ce soir. C'est ça. C'est ça. Les amis, si vous voulez en savoir plus, soyez là le 17 février. Donc, vous allez recevoir le lien demain, le mail avec le lien pour le replay et puis à nouveau les coordonnées pour vous inscrire à l'atelier si vous ne l'avez pas déjà fait ce soir. Merci à tous de vos jolies présences. Merci à tous de vos questions aussi, d'avoir ouvert vos cœurs et d'avoir posé les questions qui vous tenaient à cœur justement. toute cette simplicité et cette spontanéité qui te caractérise et qui fait beaucoup de bien. Écoute, j'ai envie de te dire, je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que... Écoutez, moi, je suis très heureuse que vous soyez restés jusqu'au bout pour écouter et de toute façon, même tout ce qui est dit là, il y a des choses qui vont amener des prises de conscience pour certaines personnes parce qu'il y a du monde qui est présent pendant cette conférence. Il n'y a pas que toi et moi, il y a aussi des guides et il y a du monde qui est là et ça va déjà travailler sur pas mal de gens et donc, moi, ravie d'avoir pu partager avec vous tous. Désolée, je ne regarde pas bien la caméra donc je vais essayer de regarder la petite lumière verte là et donc, je vous envoie plein de lumière, plein de paix, plein d'amour et puis, j'espère vous retrouver nombreux pour l'atelier le 17, le 17 février. Donc, je vous dis à bientôt et merci pour votre écoute et remonter votre confiance. Et merci à toi Muriel. Avec grand plaisir Karine et merci à toi également. Belle soirée à tous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501